La présence du président de la transition à Washington est une opportunité pour le personnel de la représentation diplomatique du Gabon près les États-Unis d'Amérique d'aborder au cours de cette audience plusieurs points qui gravitent autour de trois principales thématiques. Le rayonnement de la diplomatie gabonaise aux États-Unis, l'une des premières puissances économiques et militaires du monde, le travail de remobilisation de la communauté gabonaise depuis l'avènement du coup de la libération et l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces diplomates au service de la nation. Au nom de toute l'ambassade du Gabon aux États-Unis, je tiens à dire un grand merci à monsieur le président de la République, chef de l'État, qui vient de nous accorder une audience. Et cette audience nous a permis de présenter, d'exposer au chef de l'État la situation de l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Nous avons une équipe qui a travaillé d'arrache-pied, d'abord pour porter toujours haut la diplomatie gabonaise ici aux États-Unis, mais aussi pour soutenir, pour rendre service à la communauté, pour mobiliser la communauté gabonaise ici aux États-Unis. Tout cela nécessite bien sûr un soutien de nos plus hautes autorités, dont le président de la République. Et c'est dans ce sens que nous lui avons exposé un certain nombre de préoccupations pour non seulement améliorer les conditions de travail des diplomates, mais aussi pour recueillir ses orientations, ses instructions pour la poursuite de notre mission ici aux États-Unis. Le président de la transition accorde un intérêt particulier pour ses compatriotes où qu'il se trouve. L'unité nationale, le travail, la justice sont des valeurs en commun impulsées par le CETERI, non sans oublier les principes de diplomatie et de coopération bilatérale.